Imelda est décédé de samedi à dimanche et a été inhumé hier le lointain, famille. Prends ton tabouret, assieds-toi, je vais t'expliquer. Toi qui aimes beaucoup parler, tu veux voyager, tu avais dit tout le monde, tout le village est au courant. Écoute très bien cette vidéo jusqu'à la fin. Ça s'est passé au Togo et hier on a enterré cette fille qui est pleine de vie. Regardez-la un peu, je continue. Il y a eu le visa pour l'Etat-Unis pour rejoindre son fiancé et le 13 juillet, elle devait être à l'ambassade de l'Etat-Unis pour l'interview pour partir. Elle a averti ses amis, beaucoup de personnes sont au courant. C'est comme ça, pour ne pas aller à la profondeur de l'histoire, je coupe court. Vu qu'il y a un conseil que je vais donner dedans, le fait que vous avertit tout le monde pour voyager et c'est quelque chose qui vous tue parce que l'Africain est très mauvais. Voilà, il met d'averti tout le monde jusqu'à ses amis et paraît-il qu'elle est partie voir ses amis. C'est son retour qu'elle commence par tomber malade. Jusqu'au 13 juillet, elle n'est pas partie à l'interview et elle est décédée le samedi à dimanche et hier on l'a enterré. Une petite fille qui n'a rien fait à personne, qui ne doit à personne parce que son étoile a juste brillé et elle a eu la chance d'avoir un homme aux Etats-Unis pour partir. Vous savez, les gens pensent qu'aller en Europe, c'est la réussite. Les gens pensent que voyager, c'est la fin du monde. C'est pour ça que je donne toujours conseil à mes jeunes filles. Que ici, moi j'ai réussi en Afrique avant d'arriver en Europe. C'est mes enfants que j'ai accompagnés. Quand moi-même je voulais partir, je suis parti tard la nuit. Personne n'a su. Oui, oui, je suis avec mes enfants. Comme une voleuse. Oui. Pour éviter qu'on envie mes enfants. Pour éviter l'envie sur moi. Même les boutiques, je n'ai pas vendu ça. Il y avait encore des gens qui vendaient. Pourtant, je voyageais. Personne n'a su. Pourquoi vous ne pouvez pas fermer un peu vos bouches? Ma soeur que je suis, en 2012, elle voulait partir aux Etats-Unis plus tôt. Elle m'a averti trois jours avant de partir. Ma maman était au courant deux jours après. Elle a raison. On ne sait pas d'où viennent les sorciers. Avant, j'étais fâchée contre elle. Qu'elle voulait voyager pour les Etats-Unis. Elle m'a averti trois jours après. Je suis ta sorcière. Mais elle a raison. Ce n'est pas parce qu'elle a peur de moi. Mais je peux être contente. Elle a averti quelques personnes qui peuvent lui faire du mal. Ma soeur m'a averti trois jours après. Sa maman, notre mère, qui nous a mis au monde deux jours avant qu'elle ne voyagait, elle est partie. C'est aujourd'hui, je comprends. Parce que trop de personnes sont mauvaises. Vous êtes envieux. Vous croyez que les gens viennent en Europe pour être à l'aise? L'Europe, il y a des gens qui dorment encore dans la rue. Il y a des gens même qui n'arrivent pas à manger. Que le froid tue. Vous voyez l'Europe comme le paradis. Vous avez éliminé les enfants. Vous éliminez plutôt les enfants des gens. Les mots me manquent. Vous avez éliminé cette petite fille qui ne vous a rien fait, famille. Voilà son histoire. Hier, on l'a enterrée. Donnez vos avis dans les commentaires. C'est triste. On a éliminé cette petite fille qui ne doit à personne. Voilà ça qu'elle a partagé et liké. Bisous. En tout cas les amis, la Tantina, elle a tout dit. Je ne sais même pas quoi rajouter. Juste faisons attention. Sachons parler aux enfants. Que quand il se passe quelque chose de bien dans leur vie là. Il faut qu'ils apprennent à la fermer. Moi-même, je suis sur les réseaux sociaux ici depuis 2019. Vous-même qui me suivez depuis 2019 là. Est-ce que vous connaissez ce qui se passe dans ma vie? C'est vrai que bientôt je vais commencer les story times. Maintenant, je vais commencer les story times les gars. Donc si vous êtes d'accord, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Je vais commencer les story times. Mais vous savez, les histoires de visa là. Il y a beaucoup de personnes qui ont perdu leur vie à cause de visa. On connaît les réalités. Nos propres réalités là. J'ai fait une vidéo ici il y a quelques jours pour dire. Est-ce qu'on va encore aller au pays? Maman, brésage de ça sur Facebook. Et demander si on va encore aller au pays. Parce qu'il y a un jeune homme qui est parti au pays pour passer ses vacances avec les parents. Il est rentré dès son retour. Il a perdu la vie. Et donc j'ai dit, ah, ça doit être les parents au village qui, voilà. La jalousie, vous connaissez non? Les gars m'ont brésage sur Facebook. Mais il y a Foy. Vous savez, si l'amour il dit ce qu'il pensait. Voilà. Le reste là, ça ne me concerne pas. Chacun est libre de penser ce qu'il veut. Vous êtes libre en commentaire de donner vos avis. Mais seulement il y a des gens là. Ils ne savent pas donner leur avis sans insulter. Et c'est bien dommage. Vous voyez, quand moi je prends la parole plus douce même que moi là, ça n'existe pas. Mais il y a toujours des gens qui trouvent des moyens pour m'insulter. Comment ils réussissent à faire ça à un ange comme moi? Regardez. Comment vous réussissez à faire ça à un ange comme moi? Ça dit que vous ne pouvez pas donner votre avis là. Sans manquer du respect à quelqu'un. Sans insulter quelqu'un. C'est impossible pour vous. Il y a des personnes qui m'ont fait comprendre que j'ai tort là. Mais ils ont tellement bien dit que j'ai liké même leur commentaire. Mais il y a d'autres personnes, elles exagèrent. Toute leur frustration qu'elles ont accumulée toute la journée là. Elles viennent verser ça sur moi comme ça. Elles viennent verser ça sur moi. Comme si je leur devais quelque chose. Il ne vous doit rien. Il n'y a quoi? Il ne peut plus donner mon avis. Il dit qu'on ne peut plus rentrer au pays tranquillement. Si on rentre au pays, on doit se cacher. On doit se cacher. Parce que là, il y a des gens qui sont convaincus, qui détiennent la vie des autres dans leur pomme de main. Vous nous parlez de culture occidentale. Vous nous parlez de eau. C'est parce qu'on n'a pas investi au pays qu'on parle comme ça. Et ça n'a rien à voir. Si dans votre entourage, vous faites confiance aux gens. Ce n'est pas dans toutes les familles qu'on fait confiance à tout le monde. Je suis désolée. Ce n'est pas dans toutes les familles qu'on peut faire confiance avec moi à tout le monde. Voilà. Donc, respectez ceux qui disent qu'ils peuvent rentrer au pays, mais en douce, en police, sans que personne ne sache. Et que c'est une fois au pays qu'ils vont appeler leurs proches pour leur dire que nous sommes là. Respectez la décision des gens dans la vie. Apprenez à respecter les décisions des gens. Voilà les enfants. Ça là, Imelda n'est pas la première. Ce n'est pas la première. Elle a obtenu son visa pour aller aux Etats-Unis. Vous avez vu ce que ses amis ont fait d'elle? Non, vous allez venir me dire, ah, est-ce que vous connaissez son bilan de santé? Est-ce que c'est forcément ses amis qui sont à l'origine et tout et tout? Et elle n'est pas la première. On a vu plein d'histoires similaires ici. Des gens qui ont obtenu leur visa, c'est dans la tombe, ils vont voyager. Parce qu'ils ont osé dire à leurs amis qu'ils ont obtenu leur visa. Ils ont osé dire à leurs amis qu'ils ont obtenu leur visa. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Ah, il faut venir, on va fêter pour une dernière fois. Tu ne vas pas quand même partir comme ça. Après tout le temps qu'on a passé ensemble, tu ne vas pas quand même disparaître comme ça. Viens, on va chiller un peu. On va boire un peu. Histoire de se dire au revoir, de te souhaiter bon voyage. Et c'est dans ça, comme tellement tu fais confiance à tes amis, tu vas te retrouver parmi eux. Mais il y a déjà une bonne potion qui a été préparée pour toi, tu ne sais pas. D'accord? Donc, vous me dites que non, on parle de quoi? Il ne faut pas se méfier des gens comme ça. C'est rentré si c'est sorti là-bas. Maman, on sait tous qu'on sait tous qu'on y passera. On sait tous qu'on va y passer. Mais la vigilance est démise. C'est de ça qu'il s'agit. On sait tous qu'on va y passer. Parce que même en dormant, tu peux déjà. En voyageant, tu peux déjà. Tu peux sortir de ta maison, là, devant ta porte. Tu peux déjà. Tu peux marcher en route, tu déjà. Tu peux faire... C'est comment on va partir qu'on ne connaît pas. Mais au moins, si tu es prudent, c'est le jour de ton jour que Dieu a décidé que tu t'en iras. Mais quand les gens viennent pour abréger tes jours sur terre, c'est que c'est toi qui as donné cette opportunité. C'est toi qui as donné la possibilité aux gens d'abréger ton sejour sur terre. Sinon, tout le monde mérite de vivre longtemps. Avant, là, dans l'Ancien Testament, là, quand vous le disiez, là, vous voyez les âges des gens, là, non? Vous voyez à quel âge ils ont commencé à truc. Pourtant, ils étaient des pêcheurs comme nous. Ils étaient des pêcheurs comme nous. Mais quand vous regardez leur âge, l'âge, les 100 ans, les 200 ans, les 300 ans, ce n'est pas un mythe. Ils vivaient vraiment longtemps. Pourquoi aujourd'hui, on a trop de morts précoces? Pourquoi? Il faut être vigilant dans la vie. C'est très important. Il faut apprendre à être vigilant. Moi-même ici, là, là, même là. C'est-à-dire que même pour sortir, pour aller en boîte de nuit, même, il faut me forcer jusqu'à me tirer mes deux bras pour m'envoyer là-bas. Vous pensez que c'est la fête? Moi, il n'aime pas la fête. J'aime la fête. Voilà le loup-baffe qui est déposé chez moi ici. Quand je vais fêter, là, j'ai mis ma musique. Il prend mon vin, je mets dans mon verre. Et puis, je bois. Je suis à la maison. Voilà. Sinon, ce n'est pas la fête. Tout le monde aime fêter. Mais il faut savoir dans quelles circonstances. Avec qui? Avec qui? Non, j'ai eu mon visa. Je m'enverrai. Oh, nanani. Maman. Ce n'est pas tous ceux qui te sourient, là, qui t'aiment forcément. Donc, voilà la leçon à retenir. Imelda, plus ton âme reposait en paix. Et j'espère que ça va servir de leçon à d'autres personnes. Voilà. Je vais vous laisser. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Venez encore me biama. Il n'y a pas de souci. Je suis là pour vous. Moi, mon corps, là, sans caisse, il n'y a pas de souci. Venez me biama. Mais dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Abonnez-vous si la vidéo vous plaît. Partagez. On va se dire à la prochaine pour une autre vidéo. Portez-vous bien prenez soin de vous. Au revoir.